Musique Musique Comme je ne pouvais pas savoir moi qu'on ne ramène pas un gorille à la maison J'ai essayé toutes les transformations possibles pour le faire revenir au zoo Et je dois vous avouer que je me suis amusé comme un petit fou Quand je me retrouve tout à coup face à face avec deux hyènes hargneuses et teigneuses Mais devinez qui arrive le dernier ? Musique J'ai hâte de faire goûter ça à Widget Les extraterrestres ne doivent pas s'y connaître en bonbon Non, les extraterrestres mangent des orteils de Kirikis ou des oreilles de Ding Dong Ah oui, j'en ai entendu parler Euh, Kevin, tu peux me dire ce que c'est comme créature les Kirikis et le Ding Dong ? Est-ce que tu peux être Gobetout, toi ? J'ai inventé ces noms Oh, c'est vrai ! Dis, qu'est-ce que c'est au juste un Gobetoutou ? Un Gobetoutou, c'est un naïf, quelqu'un qui croit tout ce qu'on lui raconte Ah ! Eh oh, Widget, nous t'apportons ! Dis, c'est magnifique ! Tu t'as installé un petit nid drôle mandouillet ? Un coup de typhan, un coup de plumeau ! Tu balais à droite, tu brottes à gauche ! Ensuite, il est grottade de manger à morceaux et chroi, 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 chroi ! Sors ton torchon, c'est le grand menace à gauche ! Et si tu mets le paquet en un clin d'œil, c'est terminé ! Range ton plus beau et bois un grand verre d'orioi, chroi, chroi, chroi ! Bonjour, monsieur le ternin ! Bonjour, on nous donnerait bien un petit coup de main ? Mais je crois que t'en as déjà suffisamment comme ça ! Est-ce que les extraterrestres ne mangent toujours que des plumes ? Voyons voir, pas moi en tout cas, pourquoi tu me demandes ça ? Parce qu'on t'a apporté une petite surprise ! Wow, super hyper interstellaire ! Wow, ça a l'air génial ! Qu'est-ce que c'est ? Nous vendons des barres de chocolat pour pouvoir parrainer une espèce en voie de disparition ! On adopte un animal en quelque sorte, mais on a le droit qu'à un seul ! Laisse-moi finir de lui expliquer, là c'est différent, nous t'apportons ces sucreries comme cadeau ! Oui, pour toi, ce sera gratuit ! Et en plus, il y a une image à l'intérieur ! Animaux à collectionner et tigres du baïal ! Ça alors, c'est cosmique ou génial ! Suisez-moi une seconde, je me change ! Wow ! Terre, tonnerre et Jupiter ! Ce sont les mêmes images que nous avons vues à la télévision ! Ouais, et toi, Widget, t'as eu le tigre ! Il y a dix espèces d'animaux en danger que tu peux collectionner ! Et c'est pas des histoires ! Tu te rappelles ce que disait le type de la télé ? Dix images à collectionner ! Oui, il parlait à la vitesse d'une étoile filante ! Vous aimez les animaux ! Dix images à collectionner ! Vous pouvez les garder, vous pouvez les échanger, vous pouvez les épingler sur votre mur, mais soyez les premiers de votre ville à les réunir toutes ! Ces images sont très jolies, mais nous allons adopter un animal en chair et en os ! Qu'est-ce que ça veut dire, adopter ? Je vais t'expliquer ! Tu sais, c'est comme ce garçon de la classe, Alexandre, il avait perdu ses parents dans un accident, et peu après, monsieur et madame Hardy l'ont adopté ! Et ils l'ont emmené dans leur maison pour l'aimer, comme s'il était un de leurs propres fils, prendre soin de lui ! Voilà, c'est tout simple ! Mais nous, c'est différent ! C'est un animal du zoo que nous allons adopter demain ! Ça veut dire que nous allons payer sa nourriture et sa litière pendant un mois ! Oh là là ! Faut qu'on file ! Il faut rentrer et faire notre voie ! À bientôt, Widget ! Au revoir ! Je passerai de voir demain après notre visite au zoo ! À demain, copain Thérien ! Nous n'avons rien qui ressemble à ces histoires d'adoption là-haut sur ma planète à moi ! Je vais demander à Megabrand de m'aider ! Oui, Megabrand à votre service ! Bonjour et bon appétit ! Écoute, je voudrais que tu étudies tout sur l'adoption ! Comme ça, je pourrais en parler au grand sage à notre retour ! N'entendu pas, j'ai adopté ! Mais laisse-moi d'abord terminer mes recherches sur la nourriture utérienne ! Ces pommes de terre-chips sont crocotes à craquer ! Je vous adore, mes petits chéris ! Pendant que Megabrand termine ses recherches, moi je vais aller à la recherche de Kevin et de Braden ! Écoutez-moi bien, les enfants ! Nous allons faire le tour du zoo et observer toutes les espèces d'animaux ! C'est vous qui allez choisir quel animal nous allons adopter pendant tout un mois ! Quand vous serez bien regroupés, nous pourrons commencer ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai cru apercevoir quelque chose de bizarre près des flamants roses ! Mais, oh, j'ai du rêver ! Ces animaux se reposant sont des rhinocéros ! Leur espèce est en danger parce que certains chasseurs les tuent pour s'approprier leurs cornes ! Alors que c'est interdit ! Venez, suivez-moi ! Chasser et tuer pour ce machin pointu ! Que les anneaux de Saturne me saucissonnent ! Certains terriens sont plus primitifs que les singes à plume de la planète Mars ! Qu'il dis-tu, l'ami ? Je décorais le mur d'un chasseur si on ne m'avait pas amené ici ! Oh, tu n'as plus à t'inquiéter, noble tête cornue ! Je suis Widget, apprenti et terre de première classe ! Prenez garde à vous, chasseurs sans guerre ! Sur terre, sur mer ou dans l'hiver ! Widget ! Widget vous surveille de près ! Cet animal est un léopard des neiges ! À une époque, il y en avait encore plusieurs milliers ! Maintenant, leur race est presque teinte ! Détruite par des gens qui voulaient leur peau mouchetée ! Et pourquoi ? Pour en faire des manteaux de fourrure hors de prix ! Tuer pour des manteaux ? Ces misérables chasseurs devraient aller chasser le coton ! Ce n'est pas une espèce en voie de disparition, c'est chaud à porter ! Au moins, c'est civilisé comme façon de se vêtir ! Les enfants, ce superbe singe est de la race des gorilles ! Il s'appelle Johnny Africa ! Et je vous présente Marie, c'est elle qui le dresse ! Elle essaie de lui apprendre à parler notre langue ! Est-ce que Johnny sait parler au téléphone ? Vous savez, comme commander des pizzas ou des hamburgers ! Non, Johnny n'a pas la possibilité de se servir de sa voix comme les humains ! Il parle avec ses mains, comme le font les personnes sourdes muettes ! Il a appris plus de 120 mots de notre langue ! Ah, 120 mots ! Ouah, plus de 120 mots, la belle affaire ! Les terriens sont complètement idiots parfois ! Tous les animaux savent parler chacun à sa façon ! Mais les humains ne prennent pas le temps de les écouter ! Pas vrai chatérien ? Oh, je ne sais pas moi ! Qu'est-ce qu'il veut dire ? Oh, il continue d'appeler son ami Bouclette ! C'est un petit chat qu'il adore ! Et Johnny l'a surnommé Bouclette parce qu'il a le bout de la queue recourbée ! Il s'est enfui il y a une semaine et depuis ce jour-là Johnny a le cœur brisé ! C'est bien triste ! Je crois que ce serait une bonne idée d'adopter Johnny ! Il a besoin de tendresse, vous savez ! Et même si c'est seulement pour un mois ! C'est fantastique ça ! Maintenant ce gorille va pouvoir habiter une très jolie maison ! Tiens-toi tranquille espèce de robot ma boule ! Tu vas finir par faire exploser ton bocal ! Sur ma planète à moi ils ont de meilleures manières ! Surtout quand on leur demande ! Alors tu... Mais tu oublies réfléchis sur Orion ! Les robots ne lancent pas d'aussi délicieuses petites boules de nuages ! Miam, 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 miam ! Gou! Et donc dejeux ? Je ne trouve pas ça drôle du tout ! Étrange, étrange ! Qu'est-ce que tu crois que c'est ? Un fil... Ah, nan ! Oh nan ! Nan 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 ! C'est pas un rat. Je dirais que c'est une fouine tombée dans du jus de l'étrave. Bon, eh bien, puisqu'il a atterri dans notre assiette, il ne lui reste plus qu'à nous servir de requin. Le dîner est servi de bonheur aujourd'hui. Viens, nous voir. Oh, tu as pu le sang à le dîner. Pour moi, ce n'est qu'un amusco. Vous me trouvez trop petit, hein ? Très bien, dans ce cas, mes jolis mignons. Que n'auriez-vous de clignoter un bout de rhinocéros ? J'aurais dû mieux apprendre ma biologie terrienne. Oui ! Je vais vous apprendre à rire d'un apprentissage de première classe, moi ! Quand je mange quelque chose, j'aime sa force, je te sais ! Oui, oui, tu as tout à fait raison. Il faut savoir exactement ce qu'on se met sous l'écran, non ? Il y a des animaux terriblement mal élevés sur cette planète. Mais les mammifères les plus méchants finissent toujours par devenir plus lâches que des lapins cosmiques. Yeet ! Johnny Africa. Gorille d'Afrique. Adopté par les élèves du collège des Trois-Cênes. Classe de maternelle jusqu'à la classe de troisième pendant tout le mois de novembre. Chouette ! Coucou ! Oui, tu as... Ton oméiabrain adoré aimerait te rappeler que les terriens considèrent qu'adopter une personne, enfin un animal, c'est l'homme né dans sa maison, l'aimer de tout son cœur et prendre soin de lui jour et nuit. Oh, tu as tout à fait raison. Ça, c'est bien typique des humains. Ils adoptent un être vivant et ensuite ils oublient de l'emmener chez eux. Et c'est ton devoir de guetteur du ciel de corriger cette situation au plus vite. Plutôt deux fois qu'une, Widget est ici pour remettre les choses dans le droit chemin. Bonjour, bonjour ! Il y a un gorille à la maison. Vous savez bien, monsieur Africa. Les enfants vous ont adoptés, mais ils ont oublié de vous emmener chez eux. Il va falloir que ce soit moi qui vous montre le chemin. Venez, je vais vous conduire. Par ici ! Vous avez un problème primatérien. Oh, vous devez sûrement être terrifié comme les hyènes. C'est mon aspect physique. Oh oui ! Alors là, tu me poses un problème. Ouah, une boule de nuages. Miam ! Oh ! Oh ! Le sosie de bouclette ! Oh, madame dans le... Oh, c'est le sosie de bouclette ! Tu ressembles comme deux bananes à bouclette. Tu es sûrement un ami de bouclette, toi. Chic, alors, tu vas pouvoir m'aider à retrouver mon petit camarade. Je m'appelle Wizzette, monsieur Africa. Mais je suis très content que vous ayez enfin pris la décision de me suivre. En avant, en marche, monsieur Africa. Messieurs les terriens, je vous salue, Woyou. Ah ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ça va, vous deux ? Tu as perdu la tête, dit. Si jamais quelqu'un te voyait, hein ? Pour l'instant, personne ne nous a remarqués. Qu'est-ce que tu fais ça, à nous ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tout va bien, je vais leur parler. De toute évidence, les humains ont une très mauvaise mémoire. Oui, les amis, c'est un gorille. Et c'est votre gorille à vous, celui que vous avez adopté cet après-midi au zoo. Vous vous en souvenez ? Megabrain va tout vous expliquer. Votre Megabrain, chérie, à votre service, je vous ai servi les professeurs bastiques, colbateurs de trous de mémoire, tout genre. Ce brave primate est jeudi africain. Vous l'avez gentiment adopté, mais vous avez oublié de l'emmener chez vous en quittant le zoo. C'est pourquoi j'ai demandé à Widget de le conduire ici. Écoute, Widget, dans les histoires d'adoption, ce sont les humains qu'on prend chez soi, pas les gorilles. Oh là ! Je crois que j'entends sonner mon mégaphone, les amis. Youhou, au revoir ! Je n'avais pas bien compris cette partie-là. Le directeur du zoo va croire que... Que tu as volé Johnny Africale, gorille ! Oh là là, il va envoyer la police à tes trousses et comme nous sommes tes amis, ils vont croire qu'on t'a aidé et on va nous mettre en prison. Écoutez, les amis, personne ne vous a vu quitter le zoo. La seule et unique solution, c'est de reconduire M. Africa dans sa cage avant qu'il ne soit... Je suis trop jeune pour aller en prison. Moi aussi ! Ça y est, j'entends la sirène des voitures de police. Nous allons tous finir en prison parce que Widget a volé le gorille. Mais je n'ai pas volé ce gorille, tu le sais bien. Et puis d'abord, les extraterrestres ne volent pas. Je ne pourrai plus jamais jouer avec ma planche à roulettes et mon ordinateur. Nous sommes perdus. Oh, c'était qu'un camion de pompier est sauvé ! Oui, mais si on ne ramène pas Johnny au zoo, notre photo et celle de Widget vont faire la une des journaux pour enlèvement de gorilles. Oh, nom d'une comète de bois, filons vite au zoo. Vous vous y allez à pied, moi je prends un taxi. Te voilà revenu chez toi. Maintenant, allons rendre visite à ce robot qui lance ces délicieuses boucles de nuages qui croustillent comme de la poussière d'étoiles filières. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Coucou Widget ! Non, non ! Tu dois rester sur tes rochers et t'amuser avec ton pneu comme un gentil singe. Tu es le sosie de mon ami Bouclette et je ne rentrerai pas sans toi. Je m'ennuie tout seul. Qu'est-ce qui se passe, dit ? Ce gros garçon têtu refuse de vivre sans moi dans son nid de primates et par-dessus le marché, il n'arrête pas de me traiter de sosie de Bouclette. Oh, ça y est, tout c'est clair Bouclette. C'est ça, il me prend pour l'ami d'un chat ou je ne sais pas trop quoi d'autre. C'est presque ça Widget. Il trouve que tu ressembles à son chat qui a disparu. Ouais, c'est pour ça qu'il ne veut pas rentrer chez lui sans toi. Il est malheureux comme les pierres depuis que son chat est parti. Wow, un chat qui s'appelle Bouclette. Les amis, j'ai aperçu ce chat ici même dans le zoo. Je l'ai vu qu'il se promenait près du robot à faire les nuages. Il parle de la machine à fabriquer le pop-corn. Écoute, nous allons chercher Bouclette et toi tu restes avec Johnny. C'est ça. Tu n'as qu'à lui demander de t'apprendre à faire le seige, ça te changera. D'accord, à tout à l'heure, revenez vite à un héros. Nom d'un satellite de briques, ce n'est pas toujours cosmico-comique d'être un héros. Ah, le chat. Attends, j'ai une surprise pour toi. Hein, quoi ? Il est vraiment trop mignon ce petit chaton. Bonjour toi, c'est l'heure de se lever. Tu dois être le petit Bouclette. Tu sais que ton ami le gorille est terriblement malheureux, il te croyait perdu à jamais. Tu as vu ce charmant tableau ? Deux morceaux de rôtis bien tendres et bien de durs. Il tombe à merveille, je commençais à mourir de faim. Et toi, tu peux te transformer en tout ce qu'il te plaira, espèce de créature bizarroïde, parce qu'à partir de cette seconde, nous allons manger tout ce qui nous tombe sur la pâte. Ne t'inquiète pas, Bouclette, je vais te protéger. Je vais te protéger. Bouclette, 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 Bouclette. Oui ! Il y a comme une erreur. Tu n'arriveras pas à nous rouler cette fois-ci. Non ! Non ! N'avancez plus d'un pas, messieurs les ricaneurs. Je viens d'Orion et je suis indépendu, je suis brave et je suis courageux. Je n'ai peur de rien et j'ai le coeur pur. Allez, couchez ! On devient enfin raisonnable à ce que je vois Oh, misère ! Les hyènes doivent avoir de tout petits cerveaux sous leur vilain rire et elles ont mis du temps à comprendre que j'étais terrifiant Et maintenant, allons vite retrouver la Mille Johnny Oh, quand on parle du singe Bouglette, pourquoi tu m'avais quitté ? Je croyais que tu étais mon amie Oh oui, c'est vrai, mais je suis un chat, moi J'ai un tempérament curieux et je veux voir le monde Il faut me laisser un peu de liberté Oh, tout va bien, je suis là Maintenant que Johnny a retrouvé son petit camarade, il est de nouveau heureux Je ne sais pas où Bouglette était partie, mais je suis contente que tout soit rentré dans l'ordre Ouidget ! À propos de Ouidget, où est-ce qu'il est ? Où veux-tu qu'il soit ? Il est allé dire un petit bonjour à son robot préféré La machine à pop-corn qui fait des boules de nuages Je te suggère avec le plus grand respect que si tu ne veux pas devenir trop gros pour pouvoir entrer dans la cosmobile Tu ferais mieux d'arrêter de manger et d'écouter les instructions des grands sages Waouh ! Donne-les-moi Megabren, allez vite vite Il y a des éléphants sauvages d'Afrique qui ont besoin de l'aide d'un héros violet et courageux venu loin d'un cosmos et qui est haut comme trois pommes Ça t'en rappelle quelqu'un ? Moi ! Ce héros-là c'est moi, moi, moi Je pars tout de suite, je pars tout de suite Chic alors, l'Afrique et les troupeaux d'éléphants sauvages C'est fantastique ça ! Est-ce qu'on peut venir avec toi ? Oui, vous pouvez venir avec moi À condition que vous soyez braves et que vous soyez courageux et que vous ayez le cœur pur Mais, le plus important, jeunes amis terriens il faudra m'apporter d'autres images Collectionnez toute la série des animaux menacés de disparaître à jamais les éléphants, les rhinocéros, les tigres, regardez-les, changez-les, mettez-les sur votre mur mais soyez le premier extraterrestre de votre quartier à les posséder toutes Le mort, le mort, le mort ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501